Salut tout le monde, je sais pas si vous l'avez remarqué mais il y a quelques jours c'était le début de l'année 2021 et qui dit nouvelle année dit bonne résolution que pas grand monde va tenir. Mais moi je vais essayer de les tenir car il y avait un souhait que j'avais fait il y a assez longtemps sur ma dernière FAQ en 2020 donc où j'avais dit que je voulais parler de manga et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bienvenue dans ce deuxième épisode d'Une Gorgée d'Eviant qui portera aujourd'hui sur Spy X Family un manga de Tatsuya Endo. Aujourd'hui on parle donc de Spy X Family et ce pour plusieurs raisons. La première étant que ça fait partie des cadeaux que j'ai eu pour Noël et franchement c'est un manga super cool je suis sûr que ça peut en plaire à certains d'entre vous ici donc c'est pour ça que je vous le partage. Et la deuxième parce que ce manga a je trouve pas mal de points communs avec un autre manga dont on a parlé il y a pas longtemps. Ce manga c'est Love is War et ça me permet de vous rappeler d'aller voir la vidéo sur Love is War si vous l'avez pas encore vue. Parce que en trois semaines elle a fait que 1000 vues là où il a fallu une journée à la vidéo sur Seoul pour faire le même score. J'ai pas l'habitude de me plaindre des vues genre je m'en fous mais là c'est un petit peu relou quand même. Et en même temps je comprends pourquoi c'est YouTube en plus elle était partiellement bloquée la vidéo sur Love is War donc c'est certainement pour ça que vous l'avez pas tous vu. Mais bref si vous avez pas encore vu la vidéo sur Love is War voilà petit rappel elle est sortie donc allez la voir. Mais bref Spy X Family qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un manga publié depuis le 25 mars 2019 qui est écrit et dessiné par Tatsuya Endo et qui en France pour l'instant a été édité en deux volumes. Les autres vont sortir je sais pas quand mais en tout cas pour l'instant il y en a que deux et j'ai eu les deux à Noël donc voilà on va vous en parler parce que c'est super cool. Et c'est là que certaines personnes normales en fait me demanderont de quoi ça parle et je vais vous l'expliquer. L'histoire de Spy X Family se déroule lors d'une guerre froide entre deux pays fictifs du nom de West Alice et Ostania. Vu que le principe d'une guerre froide c'est justement de ne pas être en guerre officiellement bah pour l'instant ces deux pays sont en paix mais une paix relativement fragile. Et c'est pour préserver cette paix que le pays de West Alice va t'envoyer à Ostania leur meilleur espion du nom de Twilight. Oui il a pas un nom de ouf mais il est super badass. Afin que ce dernier puisse lancer la mission Strix qui a pour but de surveiller un politicien extrémiste de Ostania du nom de Donovan Desmond. En gros c'est le méchant. Et alors je sais dit comme ça on dirait que Spy X Family c'est une histoire toute bête d'espionnage. Mais justement pas du tout et c'est ça qui est génial. Parce qu'en fait on te dit qu'il faut surveiller Donovan Desmond. Mais c'est quand même super compliqué parce que le gars se montre nulle part à part dans un endroit. Et cet endroit c'est l'école supra privée, supra riche de son fils. Du coup Twilight bah pour rentrer en contact avec Donovan Desmond il doit se trouver dans cette école. Sauf que bah il peut pas, c'est pas un élève. Et redoubler 30 fois je pense pas que ça marche. Et c'est là que se met en place la vraie histoire de Spy X Family. Car du coup pour avoir accès à cette école, et bien Twilight doit se doter tout simplement d'une famille et d'un enfant. Bah oui. Et c'est dans ces conditions que Twilight devra adopter une petite fille du nom de Anya. Qui a 6 ans, a les cheveux roses et accessoirement est télépathe. C'est à dire qu'elle peut lire les pensées en fait. C'est le hasard comme ça il fait bien les choses. Le problème c'est que ça suffit pas d'avoir un gosse pour l'inscrire à cette école supra riche et supra privée. Bah non, vu que c'est une école supra riche et supra privée, il faut les deux parents de l'enfant. Donc être en famille monoparentale ça passe moyen. Et le problème c'est que y'a pas de deuxième parent pour l'instant. Il existe pas. Twilight se forme une famille de toute pièce. Ok, c'est compliqué. Et c'est là qu'intervient le personnage de Yor Briard. Qui de façade n'est qu'une fonctionnaire toute bête de la mairie. Mais en fait, est une tueuse à gages. C'est le hasard je l'ai dit, il fait bien les choses. Et évidemment, comme par hasard elle va tomber sur Twilight et Anya. Voilà, ce qui va en fait arranger tout le monde. Parce que si d'un côté on a Anya qui à cause de ses pouvoirs télépathiques a passé presque toute sa vie en orphelinat. Et qui donc maintenant veut juste être heureuse. Veut juste une vie de famille normale. Y'a aussi Twilight qui pour sa mission a désespérément besoin d'un deuxième parent. Et donc d'une famille entre guillemets normale. Vous voyez donc où je veux en venir. Yor elle de son côté pour continuer ses activités de tueuse. Et pour réveiller les soupçons de personne encore moins de son frère. Qui je suis presque sûr aura une place importante dans la suite du récit. Et bien doit être dans une famille normale tout simplement. Parce qu'en fait ils le disent au bout d'un moment dans le manga. Y'a telle fille elle avait 30 ans, elle était célibataire. Ils ont dit c'était une espionne parce que du coup elle était suspecte. Donc c'est sûr c'est une espionne. Mais en fait non c'était pas une espionne. Ils l'ont arrêté pour rien. C'est dommage. Mais du coup voilà Yor en entendant ça. Vu qu'elle est là 27 ans elle est célibataire. Elle se rend compte. Putain s'il m'arrête parce qu'il pense que je suis espionne. Juste parce que je suis célibataire je vais être dans la merde. Et c'est donc comme ça qu'en croisant le chemin de Twilight et Anya. Et bien les trois vont former une fausse famille. Et c'est à partir de ce postulat que en gros on va suivre l'évolution des relations de chacun des membres de cette fausse famille. Et comment évoluent leur mission respective. Donc la mission de Twilight, les assassinats de Yor. Et je sais pas le bonheur de Anya je sais pas comment résumer ça. Mais du coup ce qui est vraiment super intéressant à suivre et super drôle surtout à suivre pour nous lecteurs. C'est que justement on est les seuls à savoir l'intégralité de cette histoire. C'est à dire que bon Anya elle lit dans les pensées donc elle sait qu'en réalité Twilight est un espion. Elle sait que Yor en réalité est une tueuse. Mais ça justement on est le seul à savoir que c'est une télépate. Twilight ne sait pas que Anya est une télépate. Yor ne sait pas que Anya est une télépate. Et de la même façon Twilight officiellement est un psychiatre. Il a pas révélé aux gens qu'il était espion. Yor elle elle est fonctionnaire à la mairie. Elle a pas réveillé aux gens qu'elle était tueuse. Et donc nous en tant que lecteurs on est les seuls à savoir tout ça. Et c'est là que ça donne des trucs vraiment drôles. Parce que ça donne lieu à donc des quiproquos. Enfin des situations vraiment ultra loufoques. Par exemple pour leur tout premier rendez-vous. En gros donc Yor a accepté de venir à une fête. Elle a dit ce qui est faux qu'elle était en couple. Donc elle doit absolument trouver quelqu'un. Et elle tombe sur toilette. C'est comme ça que le truc se fait. Et en fait lui juste avant il a une mission où il doit arrêter un cambriolage. Ou un truc comme ça. Et il débarque complètement rempli de sang. Et vu que officiellement il est un psychiatre justement. Il dit aux gens non mais t'inquiète si j'ai du sang. C'est parce que j'ai dû frapper quelques patients. J'ai pas eu le choix. Ils étaient violents avec moi. Et donc c'est des trucs comme ça qui sont vraiment drôles. Et bah c'est pas ce qu'on attend de base d'une histoire d'espionnage. C'est pour ça que justement c'est pas une histoire bête d'espionnage. C'est aussi un truc vraiment très très drôle. Et ce qui est super drôle pour moi notamment ce sont les pouvoirs de Anya. Déjà parce que Anya est un personnage trop choupi. Sérieusement c'est la petite fille la plus mignonne que j'ai jamais vue. C'est incroyable. Elle est trop mignonne. C'est ouf. Mais du coup oui ces pouvoirs qui lui permettent de lire les pensées des gens. Qui donnent lieu à des moments vraiment incroyables. Il y a Yor par exemple qui lui tient la main. En mode wow c'est trop bien ma nouvelle maman me tient la main. Et Yor dans sa tête qui est un peu dérangée. Genre elle pense presque tout le temps à tuer les gens. Ça aussi c'est assez marrant. Et bien elle dit ça me rappelle ce moment où je tenais la main de mon frère. Et je crois que je lui ai croissé deux doigts. Et du coup Anya elle l'entend. Elle est là en mode mais putain elle va me casser les doigts. Faut que je me casse en courant je vais avoir mal sinon. Et vraiment c'est des moments comme ça qui sont super drôles. Parce que vu qu'elle elle entend tout. Et en plus vu qu'elle est enfant. Et bien on a la perception d'une scène qu'on devrait pas avoir normalement. Ça donne des trucs vraiment très drôles. Je sais pas si je donne les meilleurs exemples de trucs qui m'ont fait rire. Mais vraiment Spy X Family c'est un truc qui est vraiment très très rigolo. Et bah donc déjà je vous recommande de le lire. Mais si c'est très très drôle c'est surtout lié au personnage. Car évidemment le manga bah donc c'est une comédie. Pas majoritairement mais c'est je sais pas moi comédie action. Je sais pas exactement le genre. Mais voilà donc c'est un petit peu une comédie qui donc cherche à nous faire rire. Mais il sait être sérieux quand il le faut. C'est à dire que bah la mission de Twilight elle concerne quand même la paix entre deux pays. Sinon c'est la guerre en fait. Donc quand le manga doit être sérieux il l'est. Et ça c'est très cool. Il y a quand même des enjeux. Les personnages prend même pas deux tomes. Et au moins une fois souris grâce à eux. Ils sont attachants. Et autant que la mission de Twilight qui est prise au sérieux. Et bien eux de leur côté c'est pas parce que c'est une comédie que leur comportement est complètement con. Au contraire. Bon là pour l'instant il y a que deux tomes. Donc je peux pas juger dans la globalité. Mais le comportement de chaque personnage pour l'instant dans ces deux tomes est complètement logique. On leur fait pas faire n'importe quoi parce que c'est une comédie. Et ça c'est bien. Et si pour l'instant je vous ai juste majoritairement parlé du côté humoristique du manga. Qui effectivement est très cool. Il y a aussi tout le côté action. Parce que ouais c'est des espions quand même. Donc évidemment que ça va se taper. Et quand l'action arrive. Rassurez-vous il y en a pas trop. Il y en a juste assez pour pas qu'on se fasse chier. Le mélange action comédie est vraiment très cool. Et bien punaise. Ça envoie du pâté de campagne. Parce qu'autre point positif les dessins sont super classe. Que ça soit quand il y a des actions ou même des trucs lambda en fait. C'est toujours super bien dessiné. Et il y a même quelques trucs de pas de mise en scène. Enfin des façons de dessiner quoi. Par exemple Yor quand elle file ses coups de pied. Elle est vraiment super forte avec ses coups de pied. On ne voit pas ses coups de pied en fait. Genre ça va tellement vite qu'on ne voit rien. Et ça retransmet vraiment la vitesse du truc. Enfin c'est des petits détails comme ça qui sont vraiment très très stylés. Donc de ce côté là. Que ça soit du côté scénario ou dessin. Bah c'est fait par le même gars donc Tatsuya Endo. Et putain ça envoie. C'est vraiment très classe. Et ce qui est surtout pour moi super cool avec ce manga. C'est que ça introduit les concepts. Et ça les utilise à fond. Par exemple c'est une fausse famille. Chacun ayant en gros des objectifs assez différents. Et bien de cette façon. Vu qu'ils ne sont pas en unité. Il y a des moments où on va avoir la réaction. De chaque membre de cette famille. A une action. Genre ils doivent passer pour saluer la tête. De l'ancien gérant de l'école où ils doivent mettre Anya. Donc ils doivent saluer pour gagner des points auprès des professeurs. Pour dire t'as vu il faut nous engager on est trop fort. Et donc on voit Light qui est là en mode. Ouais je m'en fous de lui etc. Mais bon je sais qu'il faut faire ça pour être bien perçu. Il y a York qui est là en mode. Je sais pas qui c'est mais je fais juste ce que me dit Light. Enfin Twilight pardon. Et de l'autre on a Anya qui est là toute innocente. Il a un crâne tout lisse. Et donc c'est des trucs comme ça. C'est vraiment à chaque fois que le manga introduit un concept stylé. Il l'utilise à fond. C'est pas laissé de côté. C'est vraiment très cool. Il y a aussi quelques clichés qui sont détournés. Et ça donne des trucs vraiment cool. Par exemple Twilight au bout d'un moment il sent qu'il est observé. Et donc il y a le typique dessin du gars qui est là comme ça. Avec un fond noir et une sorte de flèche qu'il traverse. Et justement il le dit. Cette sensation de flèche qui me traverse le cou mais familière. Sur le coup j'ai trouvé ça vraiment bien trouvé. Parce qu'effectivement quand un personnage dans un manga se rend compte qu'il est observé. T'as tout le temps ce moment de... Avec une sorte de trait qui traverse ses yeux ou son cou. Et bah c'est très cool. C'est affreux. Faut vraiment que je trouve d'autres objectifs que cool. Mais voilà j'espère que vous comprenez que Spy X Family est un manga très très bien. Je vous parlais de Love is War en intro. Et je pense sincèrement que si vous avez aimé Love is War vous aimerez ce manga. Parce qu'il y a beaucoup de points communs. Que ce soit dans le sens où les personnages se cachent ce qu'ils pensent réellement. Et que ça mène à des situations complètement loufoques. Mais aussi dans le sens où il y a vraiment des moments où ça part mais tellement loin. Pour des trucs tout petits. Et c'est tellement drôle. Par exemple Anya donc doit faire copain copain avec le fils du grand méchant. Pour justement que Twilight puisse aller voir le grand méchant. Et en fait le premier jour elle se frite avec lui. Genre il est insupportable avec elle. Du coup boum coup de poing dans ta tête. Twilight est là en mode mais punaise. On est censé devenir poteau avec lui pas le frapper. Faut absolument que t'aies t'excusé avec lui. Et à chaque fois il y a Twilight qui fait je ne sais quoi pour lui rappeler de s'excuser. Par exemple il se déguise dans le membre de la cantine. Et il lui met sa sauce sur son poisson avec marqué. Ah Sori dans son manuel il lui colle un nouveau papier en disant. Oui tu seras trop fort si tu dis pardon aux gens. Bref il y a vraiment tout le temps des moments où ça part complètement en cacahuète. Comme le fait Love Is War par exemple. Et c'est pour ça que je pense que si vous avez aimé Love Is War vous aimerez ce manga. qui en ne serait-ce que deux tomes en seulement deux tomes bah moi m'a complètement charmé. Et donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et bah comme d'hab c'est une gorgée des viandes donc c'est complètement le bordel. Mais voilà je pense avoir listé tous les points qui font de Spy X Family un manga de dingue. Et donc sincèrement je vous le recommande. Foncez le lire. Moi de mon côté je sais pas si vous l'avez remarqué mais bah j'ai mis ça. Une sorte de fond vert de merde sur mon écran comme ça je peux afficher des trucs dessus. J'espère que ça a été bien. C'est pour ça qu'il y a une lumière verte sur ma tête du coup oui c'est à cause de cet écran. Mais j'espère que ça passe bien et que c'est bah que c'est pas moche. Mais du coup sur ce allez lire Spy X Family. J'espère que cette vidéo même si c'est un bordel j'en suis sûr. Et bien vous a plu. Et donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Donc à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501